bonjour tout le monde et c'est fred laroge de game-focus.com accompagné de nicolas fourni que j'appelle nick de keller tu savais pas que je t'appelais comme ça dans le fond je vais garder ma barbe nick tu as joué pour nous à un jeu sur xbox one ça s'appelle flint hook c'est un jeu assez fort intriguant on parle d'un road like ça c'est assez particulier comme style il y en a qui aiment qu'il y en a qui n'aiment pas j'ai bien hâte de t'entendre comment tu as trouvé ça j'ai trouvé l'expérience évidemment très difficile puis le studio qui ont créé qui ont développé le jeu ont choisi de le placer en 8 bits dans le fond en graphique ancienne génération ça apporte une petite touche qui est très le fun surtout pour un genre de road like comme ça c'est très bien fait qui dit vintage dit pas manque de détails et tout ça c'est assez impressionnant les petits détails qu'il y a dans chacun des niveaux alors dis nous on incarne qui là dedans on se trouve à peu près à quelle époque on veut en savoir plus sur le contexte et l'histoire de ce jeu dans le fond on est un capitaine d'un vaisseau spatial dans l'espace probablement que ça se déroule dans un futur très lointain notre capitaine flint hook va essayer de conquérir la galaxie en éliminant chaque petit ennemi chaque petit boss dans le fond qui contrôle des vaisseaux au travers de cette galaxie là fait qu'on va conquérir l'univers à force de détruire chacun des petits vaisseaux des bateaux flottants sous la forme de bateaux à la albatar un peu dans un sens oui oui en plein ça puis on a évidemment on le voit dans le logo qu'on a un genre d'encre dans notre vaisseau bateau qu'on pourrait appeler fait qu'on a ce crochet là aussi qui fait partie de notre équipement de base là du capitaine pour essayer de parcourir les différents vaisseaux ou bateaux les vaisseaux bateaux qu'on va appeler là on parlait d'un petit côté vintage là on parle aussi d'un aspect futuriste tout ça ça se marie bien tout ça oui très bien on a les graphiques évidemment comme je disais en début là on a beaucoup de détails malgré le 8 bits c'est très bien fait on a la musique rétro aussi tout le long du chapitre là il faut évidemment aimer un petit peu la musique disco qui vient un petit peu stressante ou qui tape ses nerfs particulières des années 80 oui oui mais l'ambiance est là l'ambiance est très bien reproduite évidemment là on se retrouve avec un arsenal un équipement quand même assez varié qui va nous permettre de parcourir les différents niveaux qui sont reproduits de façon je cherche mon mot là pas aléatoirement là mais à chaque fois qu'on refait notre tableau dans le fond c'est jamais le même procéduralement dis-moi ils ont dû s'inspirer de quelque chose là ces gens là je veux dire ça t'a fait penser à quoi dans le genre pas airtight ou quelque chose comme ça on va plus loin que ça là ben ça me fait penser plus récemment là à Shovel Knight même si on est évidemment pas le même genre de type de personnage mais c'est exactement le même concept que Shovel Knight loin d'être une mauvaise comparaison non 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 oui 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 on a quelques éléments d'RPG on a des sous qu'on peut avancer pour essayer d'acheter selon les différents tableaux où on croise des marchands qui nous permettent d'améliorer notre équipement d'acheter de l'énergie parce qu'on va en perdre énormément d'énergie ben là justement qui dit roguelike Nick dit frustrant est-ce que c'était ça pour Flint Hook? je me considère pas comme un extrêmement un joueur avec un énorme talent mais on a quand même une bonne expérience de joueur j'ai trouvé ça très difficile si j'aurais une première petite reproche à faire c'est que la coupe d'apprentissage je veux pas dire inexistante là mais la pente est très très raide tu vas-tu, tu vas-tu, belle expression frère québécoise pour les français qui nous écoutent bonjour est-ce que tu vas jusqu'à dire que quelqu'un de 12 ans qui commence avec ce jeu là il y a quasiment un warning un avertissement au début en disant attention là tu vas mourir oui probablement alerte frustration oui puis c'est probablement que si on s'attend pas à ça en achetant le jeu qui est quand même offert à un petit prix puis qu'on peut bon on magasine un petit peu ah ça a l'air intéressant des bons commentaires je vais jouer ça puis on n'a aucune idée dans quel type de jeu qu'on embarque probablement qu'il y en a certains qui vont se décourager assez rapidement juste pour vous donner un exemple le premier ennemi le premier boss ça m'a pris un gros 4 heures le passé puis je me dirais même que la première fois pour me rendre au boss parce que là on explore divers vaisseaux tu as délire des trucs sur internet non non j'ai pris mon mal en patience puis évidemment quand on meurt on perd tous nos sous amassés mais on monte de niveau ce qui nous permet d'augmenter notre personnage puis là petit peu par petit peu on devient un petit peu plus fort plus d'équipement ça nous aide dans notre progression pour se rendre au boss mais une fois rendu au boss si on meurt ce qui est probablement presque à 100% 99% des chances de mourir à la première fois qu'on se rend là ben là on perd tout on accumule un petit peu d'expos on monte de level permet de débloquer quelques trucs quelques habiletés ben après ça il faut recommencer pour le premier boss il faut essayer de détruire 3 vaisseaux pour le deuxième 4 vaisseaux mais toujours sans mourir évidemment quand on termine un vaisseau ben s'il nous reste 10 d'énergie c'est encore Nick le côté quasiment arcade pur de l'époque ou est-ce qu'on mettait 25 sous sur le dessus de la machine en attendant d'y aller c'est un peu ça la structure difficile où est-ce que le jeu était bâti pour dans le fond que tu le battes pas ou que tu le mérites oui en plein ça ou les jeux qu'on avait un certain nombre de vies à part ce style de jeu on voit pratiquement plus ça dans un Tomb Raider on n'a pas de vie c'est certain ça ne s'adresse pas à tout le monde il faut savoir côté langue on n'a pas de paroles c'est tout du texte c'est en français évidemment ah ok non mais c'est parce que ça arrive que ce type de jeu là c'est carrément écrit en anglais également non c'est en français puis on n'a pas énormément de texte quand on croise des personnages on a quelques lignes à lire puis ça ça va pour le début de l'histoire toujours accompagné d'une musique années 80 pour les textes oui toujours toujours la musique des années 80 en continu soit ça évidemment on aime ou on n'aime pas à la langue ça peut être un petit peu fatiguant mais moi aussi mais ça peut toujours se désactiver si vraiment ça devient un gros irritant mais côté très positif ou que je trouve approfondi dans le jeu c'est qu'on a beaucoup d'éléments je dois dire RPG même si on est loin d'un gros RPG on peut équiper notre personnage évidemment on a nos équipements de base notre pistolet notre crochet qui nous permet de nous accrocher un petit peu partout contrôle sont très tight en guillemets c'est direct ça se contrôle très bien souvent dans ce genre de jeu là c'est peut-être ça qui peut augmenter encore plus notre frustration c'est ça difficile pour les mauvaises raisons qu'on l'appelle c'est ça là c'est difficile c'est difficile mais les contrôles ce ne sont pas une excuse c'est lui qui tient la manette élément d'RPG comme je disais très intéressant on accumule des sous dans les tableaux on a plein de bonus qu'on peut s'accumuler plein de pièces secrètes avec des soit tu découvres une carte pour découvrir tout le vaisseau des trésors évidemment des potions etc on a une multitude d'habilités qu'on peut ajouter à notre personnage on a plein de lignes de progression pas de progression mais d'équipement évidemment cette ligne-là au fur et à mesure qu'on monte de niveau elle augmente donc on peut s'équiper de plus en plus on a des choix à faire évidemment dans nos équipements parce qu'à chaque fois qu'on monte de niveau on a des nouvelles habiletés nouveaux équipements on a aussi d'autres modes si jamais vous passez le jeu d'un couvert à l'autre et que la passion est toujours là on a des modes un mode défi qui nous permet de comparer notre corps avec des amis défi hebdomadaire défi quotidien c'est intéressant ça ajoute un autre degré de jouabilité comme je disais tantôt les niveaux sont générés de façon procédurale on ne peut pas apprendre nos niveaux par coeur évidemment par contre ça devient peut-être un petit peu redondant tantôt je parlais d'un 4 heures pour me rendre au premier niveau on est tout le temps dans le même univers pendant cette 4 heures-là les mêmes couleurs même si on a beaucoup de détails même si chaque petite pièce est bien faite on a des pics de cachets des boules de feu des bombes on a plein de sortes d'ennemis puis d'obstacles mais ça peut devenir quand même assez redondant si jamais on ça prend beaucoup de temps pour se rendre au boss mais une fois qu'on a passé on tombe dans un autre monde un autre type de vaisseau nouvelle couleur jusqu'à ce qu'on se rende au boss final c'est ça on comprend l'idée alors cette abondance de bonheur Nick a certainement une valeur sur 10 qu'est-ce que tu lui as donné je vais donner un gros 8.5 bien senti c'est drôle parce qu'à t'écouter au début je pensais que t'allais être plus raide que ça donc c'est un produit local donc on salue les gens de ce studio-là donc un produit fait à Montréal au Québec le nom du studio encore c'est-tu là sous la main Tribute Games Tribute Games très bien ok donc Nick on n'a pas parlé de ça est-ce que tu te tu disais que le prix était petit ce serait oui 14.99 ok disponible donc toi tu l'as joué sur Xbox One mais PS4 Steam j'imagine toujours pas du Switch encore version Switch dans les plans de mémoire excellent Nicolas Fournier de game-focus.com alias Nick de Keller on se retrouve prochainement pour une autre critique sur GF bye bye tout le monde bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada